bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage pour les jours à venir ça fait déjà un petit moment qu'on l'a pas fait des choses ont sans doute pas mal évolué et bien nous allons regarder ensemble ce que nous annoncent les arcanes du tarot quelles sont les énergies quelles sont les tendances qui s'annoncent voilà pour qu'on puisse être éclairé par rapport à ce que nous avons à faire les uns et les autres et bien voilà j'espère que vous avez la forme si c'est la première fois que vous passez par ici je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube n'hésitez pas à liker ses vidéos à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et puis aussi pensez à visiter la description des notamment sur youtube il peut y avoir tout un tas de services qui peuvent vous être utile en fonction de vos besoins bien elle va écouter c'est parti allez le temps de mélanger les cartes et nous allons partir en exploration pour tenter d'en savoir un peu plus allez je coupe et c'est parti là je vais mettre ça comme ça bon ben je sais pas quel temps vous avez chez vous mais alors chez moi il pleut c'était un week-end plutôt orageux voilà j'ai jamais eu autant d'orage d'ailleurs pour un temps alors qu'il fait un temps raisonnablement doux pour plus que ça et puis ben voilà il pleut maintenant c'est gris c'est tristounet allez go j'ai sorti quoi la papesse l'impératrice et la tempérance l'empereur le battleur le chariot l'étoile et enfin on finit par le pape alors période de réflexion s'il en est parce qu'on voit bien que notre amie la papesse ici qui est une sage alors elle n'est pas forcément en situation de n'inquiétude ni de panique mais quand même à réfléchir elle pense à l'avenir et elle essaie quand même de comprendre ce qui se passe et ce qui a pu se passer et comment ça peut se dérouler par l'avenir on nous donne un conseil on nous dit de bien écouter nos intuitions et notre fort intérieur c'est une spirituelle notre papesse ici on nous dit quand même qu'on a tous les atouts mais comme on est dans une période de réflexion avant de se mettre en chemin vers de nouvelles destinations vers de nouveaux projets il ya un double message en fait un nous sommes tentés de et de continuer à avancer et c'est bien de l'avoir fait parce que c'est ce qu'on disait de faire depuis quelques temps mais avant d'aller encore plus loin même si ça va être encore nécessaire on nous dit quand même de réfléchir parce que c'est l'inconvénient de ce de ce matin qu'on appelle parfois le fou même s'il est parti de s'il est rempli de bonne volonté ben c'est qu'il regarde pas trop il met les pieds regardez il regarde pas le sol il regarde sur le côté donc notre propre personnage il risque de 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 se prendre un gadin en cours de route donc voilà on nous dit c'est bien avancé nous sommes son bonne bonne direction une bonne trajectoire mais il faut prendre un petit peu de recul et voilà se projeter dans l'avenir regarder comment que les choses se se présentent à nous comme quels sont nos atouts quelles sont nos possibilités voilà avant de se mettre en chemin l'impératrice ici nous dit que voilà c'est plutôt positif mais on que ce soit la papesse ou l'impératrice vous voyez bien on a des personnes qui sont statiques elles sont assises elles observent alors elle domine il ya une idée de triomphe de reprise en main de la situation et de plutôt d'être en position favorable mais ce sont des personnes qui sont assises et d'ailleurs cette impératrice est elle-même recouverte par la justice donc une personne qui elle-même est assise et qui dit justice dit équilibre ou attente de réponse et donc on voit là ça va bien en synthèse avec ce ce mat est ce que semblait vouloir dire les arcades au tout début c'est que nous avons avancé et il va être nécessaire d'avancer de se s'orienter vers de nouvelles possibilités de nouveaux chemins mais pour autant on ne doit pas brûler les étapes c'est ce que a tendance à faire notre fou ici parce que voilà il faut quand même comprendre ce qui se passe il faut comprendre les tenants et les aboutissants il faut comprendre ce qui s'est passé il faut comprendre ce qui s'offre à nous et nous avons certaines réponses qui ne sont pas encore là il faut attendre que la situation se stabilise et s'équilibre nous avons déjà pas mal avancé depuis pas mal de temps et donc voilà c'est bien fallait faire mais bon faut attendre quand même que les choses s'équilibrent un peu de comprendre le nouvel environnement avant de passer à l'étape ultérieure tout ça est quand même assez positif parce qu'on voit avec notamment cet arcane l'empereur qui a quand même cette idée de triomphe et d'avenir qui est là et justement ça ne veut pas compromettre nos chances dans nos projets dans ce qui nous est offert et dans ce qui se présente à nous c'est justement de prendre le temps de poser les choses et de bien les utiliser voilà on construit pas une maison sur des fondations bancales donc il faut attendre que les fondations soient posées et séchées avant de pouvoir construire les murs et bien c'est un peu cette idée en tout cas on voit que l'avenir est plutôt assez serein assez radieux avec cet empereur l'arcane le magicien ici vient nous dire d'ailleurs que tous les rêves et tous les espoirs sont permis mais attention quand même de ne pas sombrer dans l'illusion d'où cet intérêt de poser un petit peu les choses et de voilà de passer sans portée par le succès et qui commence à poindre le bout de son nez ici il va y avoir d'ailleurs ça va être un grand changement et on le voit après je pense sur la fin de cette période d'une dizaine de jours qui s'offre à nous on voit qu'on va avoir l'occasion de passer vraiment à autre chose et que tout ce que l'on a imaginé tous tous les efforts que nous avons fait vont être récompensés la justice de tout à l'heure et qu'on va pouvoir passer à autre chose nous avons les atouts les outils qui sont présents ici on le voit bel et bien avec ce battleur qui jette par dessus son épaule voyez quelque chose il jette vraiment le passé par dessus son épaule il s'oriente vers de nouveaux projets de nouvelles directions ça nécessite réflexion je 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 rappelle l'idée bonne ce qui vous passe par la tête écoutez vos intuitions c'est ce que nous dit la papesse l'idée bonne il faut prendre un petit peu le temps de réfléchir et de poser les choses pour pouvoir voilà utiliser fait effectivement nos atouts nos outils nos connaissances nos compétences et vraiment franchir un cap un positif mais voilà faut le temps allez laissons nous quelques jours pour poser les choses et bien y réfléchir au moins quelques heures allez même si nous sommes en train de réfléchir les choses avancent les choses évoluent nous avons les rênes en main pour vraiment procéder à une transformation positive donc ça c'est bon à noter on voit ici alors c'est un petit peu brouillon c'est pas très coordonné 1 on voit ses chevaux il regarde bel et bien dans la même direction donc le cap est bon mais il y en a qui tire à droite l'autre qui tire à gauche ils sont pas trop d'accord sur la route donc pour ça je le tarot nous invite à poser les choses pour pouvoir prendre du recul et voilà vraiment faire les choses les idées sont bonnes les idées sont bonnes les énergies sont bonnes faut juste voilà prendre pour poser un petit peu les choses ne pas les brûler les étapes pas aller trop vite en tout cas les périodes changent allez le passé est en train de partir derrière on va faire simple utile agréable et efficace on le voit notamment avec cette étoile à cette femme qui voit la vie de le passé dans l'eau garde que l'absolu nécessaire nécessité c'est un travail intérieur c'est un travail personnel ça sert à rien de trop est allé ses projets autour de soi tout cela c'est quelque chose une démarche qui est assez personnelle qui est en cours de 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 transformation on a encore quelques parts d'ombre et d'obscurité mais c'est la nuit tous les rêves sont permis et voilà il ya encore quelques bocages une part d'incertitude donc on revient au début du tarot est prudent de pour l'instant poser les choses et finir de réfléchir à tout ce qui est nécessaire le pape d'ailleurs nous dit que le triomphe est annoncé que les atouts sont là que nous reprenons du poil de la bête que nous redominons à nouveau la situation cependant de ne pas aller trop vite vous voyez que sa main nous dit un peu mollo mollo d'accord je ça va se faire je sais on est impatients et toutes ces petites mains qui sont là qui un supplique ça avance nous dit les choses vont se faire ça va avancer mais faut voilà prendre prendre le temps de de se poser sur le trône et de réfléchir à tout ce qui est à faire de coordonner la marche des choses et je vous parle de triomphe nous avons ici cet arcane le monde 1 cette couronne de laurier avec cette femme qui nous dit qu'ils annoncent le triomphe la réussite donc c'est plutôt c'est plutôt assez intéressant nous sommes sur une période de 10 à 15 jours maximum et par rapport à ce tirage et on voit que que voilà les choses basculent vite il ya plusieurs étapes quand même mais bon qu'un jour à l'échelle d'une vie c'est quand même pas grand chose et et on voit que voilà dans les premiers jours là dans les heures qui suivent dans les premiers jours les quatre cinq jours qui viennent une petite semaine il ya un moment de réflexion pour vraiment poser les choses c'est en cours c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on fait rien au contraire on savoure les premiers les premières réussites les premières victoires nous attendons les réponses de ce que nous avons fait et puis voilà on va pouvoir se projeter faut se poser on peut continuer à se projeter et puis ensuite il va être vraiment temps de aller vraiment tout changer de toute façon c'est en train de changer et on analyse à tous les outils alors on voit que c'est assez minimaliste hein sans doute qu'une bonne partie de notre passé par rapport aux questions qui nous préoccupent on vous restez de côté parce que c'est vraiment une nouvelle manière de faire une nouvelle manière de penser dont aller au plus simple à l'essentiel ce que fait ici notre étoile il reste que quelques petites incertitudes mais en même temps tous les rêves sont permis donc voilà c'est bien de se poser d'observer et en tout cas on nous annonce que c'est plutôt bien avancé nous dit nos affaires que par rapport à nos projets est ce que ce qu'on a décidé c'est en bonne voie on l'a ici avec le pape encore une fois pour juste prendre le temps de savourer cette position d'aller étape par étape et de ne pas les brûler et on nous annonce quand même ici plutôt une forme de triomphe et bien voilà c'est plutôt bien j'espère que ça va vous avoir parlé vous avoir éclairé un peu si vous avez voilà des projets des situations qui sont en cours alors je rappelle on est dans le domaine de la prédiction puis c'est un tirage général ça pas forcément vraiment précisément tout le monde mais en tout cas j'espère que ça aura pu vous apporter quelques éclairages encore une fois si vous avez apprécié bien écoutez je vous invite à mettre un gros un gros j'aime un gros pouce et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube quant à moi eh bien je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout je souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de d'envoyance